Plusieurs activistes écologistes sont concernés, ils sont soupçonnés de vouloir susciter des troubles à l'ordre public lors du sommet sur le climat. Bonjour Françoise Dumont, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la présidente de la Ligue des droits de l'homme. 24 activistes écologistes assignés à résidence pour éviter justement tout débordement lors de cette COP21. On est bien loin des risques terroristes. Est-ce que l'État va trop loin ? Écoutez, il se passe ce que nous créions, c'est-à-dire qu'il se trouve assigné à résidence ou objet de perquisition un certain nombre de personnes qui de toute évidence n'ont rien à voir avec le terrorisme. Donc on voit bien que finalement on est en train d'utiliser cet état d'urgence pour régler leur compte à un certain nombre de personnes qui veulent manifester leur désaccord avec un certain nombre d'initiatives. Françoise Dumont, vous croyez vraiment que le gouvernement, après les attentats, après la tragédie qui a frappé la France, profite, ou en tout cas a l'intention d'en profiter pour mettre tout le monde au pas ? Écoutez, moi je ne suis pas là pour juger des intentions de l'État. Je juge l'État sur les actes. Je ne suis pas dans la tête ni de François Hollande, enfin etc. Ce que nous constatons, c'est effectivement un certain nombre de perquisitions qui se déroulent avec une extrême violence, d'ailleurs, et dont on ne voit pas vraiment quel est l'objet. Sachant qu'en plus, toutes ces perquisitions se déroulent hors contrôle judiciaire. Et c'est vraiment par rapport à ces aspects-là que nous avons dit à la Ligue des droits à l'homme que nous n'étions pas favorables à une pérennisation de l'état d'urgence. – Françoise Dumont, cet état d'urgence, il va durer trois mois. C'est la guerre en même temps ? Tout cela, vous le dites, ça se passe sans contrôle judiciaire, mais c'est légal ? – Oui, c'est légal. Je veux dire, justement, l'état d'urgence fait qu'on a donné des pouvoirs supplémentaires à la police et aux autorités administratives. – Oui, c'est légal, mais là, n'est pas le problème. Le problème, c'est d'abord l'efficacité, parce que plus on ratisse large, plus on risque finalement de se disperser et de ne pas cibler ceux qui doivent être suivis, surveillés. Par rapport à ça, nous, nous n'avons pas de problème. Mais on a l'impression quand même qu'on va vers une surveillance, on va dire généralisée. Et en plus, le problème de l'état d'urgence, c'est à partir du moment où on décidait d'emblée qu'il durerait au moins trois mois, on peut se demander comment on va en sortir. Parce que vous savez, on a l'expérience avec le plan Vigipirate. Quelquefois, le plan Vigipirate dure, parce que personne, aucun politique, n'ose prendre la responsabilité de dire, qu'on va arrêter le plan Vigipirate. Et si on doit rester dans l'état d'urgence tant que Daesh ne sera pas vaincu ou éradiqué, j'ai bien peur qu'on s'installe effectivement dans un état d'urgence permanent avec tout ce que ça veut dire sur le droit de rassemblement, sur, par exemple, des couvre-feux, sur les perquisitions. Voilà. Je crois qu'il faut vraiment que les... Ce n'est pas facile de faire passer ce message, mais il faut quand même que les Français comprennent que l'état d'urgence, ce n'est pas rien. Et que ce n'est pas parce qu'on a l'impression que soit on n'a rien à se reprocher, c'est vraiment l'argument qu'on connaît, qu'on peut glisser comme ça sur une pente où la sécurité met à mal les libertés fondamentales. Restez vigilants, on entend votre message. En même temps, il y a la réalité du moment, ces risques d'attentats donc. Et puis, 147 chefs d'État et de gouvernement qui débarquent à Paris dans ce contexte de menaces. Est-ce qu'objectivement, les policiers peuvent se permettre, dans ces conditions, d'avoir en plus à gérer des troubles avec l'ordre public lié à la COP 21 ? Écoutez, il faut un peu arrêter de fantasmer sur ce que sont les militants climatiques. Les militants climatiques, dans leur grande majorité, sont des gens extrêmement pacifistes. Alors, ça ne veut pas dire, effectivement, qu'il ne peut pas y avoir de débordement, mais le droit de manifester, c'est un droit de manifester auquel nous sommes attachés. Et il appartient aussi aux forces publiques de faire en sorte que les citoyens puissent s'exprimer et garder ce droit de manifester. En plus, il y a des manifestations qui sont interdites, y compris dans des endroits où il n'y a pas de chef d'État. – Merci beaucoup, Françoise Dumois. Il y a certaines manifestations qui sont autorisées aussi, notamment cette chaîne humaine qui aura lieu demain à Paris, entre la Place de la République et le Boulevard Voltaire. – Oui, tout à fait. Mais je crois qu'effectivement, il y avait moyen, avec une certaine forme de discussion, de trouver des modalités alternatives. Mais on a l'impression que les choses sont allées de manière descendante extrêmement rapidement. – Merci beaucoup, Françoise Dumois.